Bostra TV, tout va bien avec Jésus Christ. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia, Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tous péchés Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Hervé Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tous péchés Je chanterai, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Hervé Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tous péchés Oh mon papa, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais Je ne plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit Je suis dans la joie, dans la joie, dans la joie Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit Je suis dans la joie, dans la joie, dans la joie Une joie, il m'en sait Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré Oh j'ai loué de tout cœur le merveilleux de mon papa Hervé Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tous péchés Moi je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Hervé Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tous péchés Oh je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Hervé Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tous péchés Moi je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Hervé Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tous péchés Oh mon papa Hervé Il m'a délivré de tous péchés Il m'a délivré de tous péchés Il m'a délivré de tous péchés Je ne veux plus rien en craint Oh Yahweh m'a délivré de tous péchés Oh je suis dans ma joie Je suis dans la joie Oh dans la joie, dans la joie Une joie immenselle Je suis dans l'émotion Car Yahweh m'a libéré Oh moi je suis dans la joie Je suis dans la joie Oh dans la joie, dans la joie Une joie immenselle Je suis dans l'émotion Car Yahweh m'a libéré Oh l'air de la victoire De la vérité A sonné dans mon coeur Que Jésus soit loué J'entends L'air de la victoire Et de la vérité A sonné dans mon coeur Que Jésus soit loué Oh l'air de la victoire De la vérité A sonné dans mon coeur Que Jésus soit loué J'entends L'air de la victoire Et de la vérité A sonné dans mon coeur Que Jésus soit loué Oh l'air de la victoire De la vérité a sonné dans mon cœur Que Jésus soit loué Sans ton temps Voir de la victoire De la vérité a sonné dans mon cœur Que Jésus soit loué Oh que Jésus soit loué Que Jésus soit loué Que Jésus soit loué Que Jésus soit loué Dans la vérité Il est le même, il est le même, il est l'unique, il est le même, 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 il il est le même il est le même il est le même il est le même je le chante pour jésus il est le roi dans l'infinite les jours il est le roi sa victoire m'appartient pour avec toi jésus je vais te réagir je vais te réagir pour jésus il est le roi dans l'infinite les jours il est le roi sa victoire m'appartient pour avec toi jésus je vais te réagir je vais te réagir il est le même il est le même Oh, sa victoire est l'appartient Désormais, avec toi Jésus, je rêverai Au point, je vais tourner pour Yahweh Il est le roi, il est le roi Désormais, avec toi Jésus, je rêverai Au point, je vais sauter pour Yahweh Oh, dans la vie de tous les jours Oh, sa victoire est l'appartient Désormais, avec toi Jésus, je rêverai Au point, je vais tourner pour Yahweh Mon Dieu est bon Mon Dieu est bon Mon Dieu est bon Il est bon Oh, sa victoire est l'appartient Mon Dieu est bon Il 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 est bon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Jéhovah 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 vous voudriez. Dix-huit. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ok. Je vais expliquer ceci. Suivez-moi très bien. Vous avez un volume, vous avez très bien expliqué. Suivez très bien, je vais expliquer. Je parle de la réclamation. Mais je parle de la réclamation spirituelle. Là, je parle des signes que toi et moi que nous-mêmes avant qu'on nous parle que nous-mêmes nous pouvons voir là où nous sommes. Si nous sommes sous la manipulation où nous sommes libres. Galate explique. Je vous dis que marchez selon l'esprit. Tout le monde marche selon l'esprit. à temps pour ça selon mon limo. Voilà. Tout le monde. Mon tonneau. Mais la différence est faisable. Mais il faut qu'il y ait la différence. On peut marcher selon l'esprit mais qui n'est pas l'esprit sous la réclamation spirituelle. pour savoir que je suis sous la réclamation spirituelle c'est la manipulation. Quand est-ce quelqu'un est manipulé? C'est lorsque l'esprit qui conduit sa vie prend possession de son âme, de son esprit, de son corps. Il y a âme, il y a esprit, il y a nous autres. Maintenant à Katiwana et là-dedans, tant que Moutouazah est sous la manipulation, quand une personne est sous la manipulation, nous disons que cette personne est influencée. Quand on dit influencée, c'est-à-dire que la personne est dominée. Il y a une influence. C'est-à-dire influence. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il y a un apôtre Paul à Zakonoba. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. L'influence satanique ne peut s'appliquer que sur la manipulation. La réclamation spirituelle n'est pas visible à l'œil ni. Ni la manipulation n'est pas visible à l'œil ni. Mais les effets de la manipulation c'est ce qu'on appelle les effets de la manipulation. Quand quelqu'un est manipulé, il est contrôlé. Les gestes, les actes, les pensées, tout est sous contrôle. Il y a l'esprit qui le conduit. C'est pourquoi la Bible dit marcher selon l'esprit. Nous avons répété que l'esprit dont la Bible parle ici c'est l'esprit de Dieu qu'on appelle les saints. C'est pas l'esprit de l'ennemi. Mais tout le monde est condamné par l'esprit. Soit l'esprit du garde. Soit l'esprit de Dieu. Maintenant quand quelqu'un est, quand nous parlons de la réclamation, on le signe. C'est comme ça nous avons mon âme. C'est comme ça que vous voyez. Les gens qui sont condamnés par l'esprit de l'ennemi qui les contrôlent. Partout il sera. Il posera des actes qui ne proviennent pas de lui-même mais qui proviennent de l'esprit qui le contrôle. Ce qu'on tente verset 17. Si vous lisez le verset 17, la Bible dit pour que vous ne puissiez pas faire ce qu'on veut. L'un des signes que nous avons réclamé c'est quand il fait ce que lui il ne veut pas pour que nous il ne veut pas. Les choses qui lui arrivent c'est les choses que lui ne veut pas. C'est une réclamation qui a produit le fruit de la manipulation. Tu ne veux plus mettre de toi-même. Le verset 17 la version c'est l'esprit Pedro c'est l'esprit le verset 17 dans l'élection les soeurs à la fin on dit que tu n'es pas maître quelqu'un connu par l'esprit il a cette capacité de savoir que ça ce n'est pas bien car ses désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit donc c'est le Saint-Esprit à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même les deux sont opposés l'un à l'autre c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître l'homme livré à lui-même c'est un homme qui est conduit sous la manipulation nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes nous nous sommes conduits par l'esprit de Dieu mais l'homme livré à lui-même n'est pas maître de sa propre vie car il est contrôlé il est influencé alors cette influence et ce contrôle ne provient pas de Dieu c'est pourquoi vous pouvez être en Asie en Afrique en Amérique vous pouvez être en Amérique quand tu n'as reposé c'est deux éléments pour te pousser parce qu'il va contrôler même les arts que tu poses ça ne vient pas de toi parce que tu ne veux pas maître de toi ça vient de l'esprit qui contrôle c'est alors quand quelqu'un est sous la manipulation même dans le rêve il y a des rêves compliqués alors quand tu es manipulé quand tu es manipulé là tu deviens esclave il y a l'instabilité on est instable dans le sens que je veux être comme ceci je veux rester ici il y a un esprit qui me dit non vous savez il y a des gens souvent vous voyez des gens il est au septième étage et il se jette par la fenêtre et il meurt il se suicide il meurt nous quand nous voyons cela il s'est jeté il s'est jeté il s'est suicidé mais moi je vous dis il n'a même pas la volonté il n'a même pas la volonté ils sont poussés ça c'est une fuence satanique c'est quand quelqu'un est sous la manipulation c'est l'esprit il est en train tu n'es pas libre un vrai esclave c'est que je veux faire je suis un le bin a perdu je suis un le bin a perdu parce que simplement quand quelqu'un se la manipulation de l'ennemi à cause il ne sera jamais stable Il y a une stabilité Mais la stabilité est à la terre C'est pourquoi Bible Lobby Si vous marchez selon l'esprit Vous n'accomplirez pas Vous n'accomplirez pas Les désirs de la chair Or toutes ces choses là La manipulation est visible Par le désir de la chair Qui est conduit par l'esprit de Dieu C'est celui qui écoute la voix de Dieu C'est celui qui fait ce que Dieu lui dit Aujourd'hui tout le monde parle de Dieu Moi je suis enfant de Dieu Mais on le saura par les oeuvres Est-ce que quelqu'un comprend Je donne un exemple Aujourd'hui j'ai mal à la tête Je prie Dieu Je vois que le mal s'arrête Mais maintenant j'ai le mal à la jambe Je prie encore Ma jambe il n'y a plus mal Mais il faut te poser des questions Ma variation Mais tous ces changements là Ça vient d'où ? Même temps que vous avez un bateau Vous êtes un sorcier Vous êtes un magicien Vous êtes un magicien Tout ce qu'ils font Ils ne le font pas de leur propre volonté Ça dit l'esprit s'est accaparé de la personne Si vous n'avez pas la patience Si vous n'avez pas la patience Tu vas te séparer de plusieurs personnes Vous voyez Vous voyez par exemple dans nos mariages Le mariage C'est une bonne chose C'est un cadeau que Dieu a donné aux hommes Le mariage change de forme pourquoi ? Parce que les gens qui se marient Il y a d'autres qui se sont mariés sans chercher Dieu Ou les gens qui se sont mariés Il y a un qui prie et l'autre qui ne prie pas Mais un mariage pareil Quel est l'avantage d'avoir un mariage pareil ? Moi je me pose la question Quelqu'un qui est marié Tu me poses la question Non ma femme ne prie pas Mon mari ne prie pas Il n'aime pas prier Mais c'est vous qui souffrez Vous allez beaucoup souffrir Pourquoi vous voyez ? Si vous pensez que le mariage est une course Tu te fais du mal toi-même Je préfère ne pas être marié Que je sois marié Mais n'être pas la compagnie Mais si le mariage Je me suis marié pour que je souffre dans ce mariage-là Si tu sais que toi Tu n'aimes pas Dieu Mais pourquoi tu vas aller te marier Pour faire souffrir l'autre ? Parce que le mariage C'est la vie commune On ne joue pas avec ça Mais qu'est-ce qui pousse ces gens ? Parce que tu es parti Tu te maries à un manipulé Marie-toi à un manipulé Un homme qui est manipulé Une femme qui est manipulée Il verra comme si le sol lui tombe sur la tête Achète ton A Non Moi je veux qu'on achète B Il y a même de troubles dans la maison Lui comme lui il veut seulement B La pauvreté rentre seulement par le 10 Cette affaire qu'on va faire Ça ne va pas marcher Mais on va quand même faire C'est la manipulation La personne n'est pas conduite par l'esprit de Dieu Pour que l'on ne peut pas qu'il ne peut jamais Je ne sais pas Pourquoi quelqu'un peut dormir ici Il n'est pas à Jésus Il parle avec lui en Japon Parce que l'homme n'est pas conduite par l'esprit de Dieu J'ai toutes touchées Mais même si tu as l'esprit de Dieu personne ne pourra te toucher même quand tu dors c'est le corps qui dort mais l'esprit de bien en toi ne dort pas mais ceci on l'a dit oui tu peux pleurer mais qu'on l'a dit c'est la solution qui manipule mon âme c'est pourquoi mon ami l'ennemi poursuit mon âme il veut me fouler à terre il veut me faire habiter dans les ténèbres oui c'est la manipulation c'est la prison il y a des gens qui marchent il y a certaines folies que les gens ont il y a l'effet de la sorcellerie c'est ce qui fait que quelqu'un qui marche il marche quand quelqu'un fait la folie quand vous êtes à la maison avec il y a d'autres choses qui vont faire il voit comme si vous tous vous lui voulez du mal il va se méfier de vous viens on va manger non je ne veux pas manger avec vous vous pensez que c'est ça le début de la folie ce qui c'est la folie si tu es ce qui est 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 la folie qui vient et puis ce qui est ce qui est quand ça veut cette parole va changer quand il va vous regarder il va vous regarder vous êtes comme des monstres là ça commence pourquoi ? c'est parce que c'est l'esprit qui manipule ça et comme si il est esclave il devient esclave si je suis je ne suis pas conduit par l'esprit c'est quelqu'un j'ai une autre influence je suis contrôlé nous on ne nous contrôle pas nous on ne nous influence pas l'esprit de Dieu c'est l'esprit des forces si tu as cet esprit tu as tout il y a personne qui pourra te manipuler alors quand vous voyez quelqu'un tourner à rond c'est que quelque part la personne est sous la manipulation toi tu peux marcher mais il y a quelqu'un d'autre qui te tient quand vous partez dans des festivals c'est qu'on appelle des marionnettes c'est à dire on met quelque chose là la marionnette bouge mais la personne qui fait bouger vous ne la voyez pas je ne sais pas si vous comprenez ce n'est pas un péché on a appris à l'école nous à l'école pour ça l'enseignement il y a l'enseignement il y a l'enseignement il y a l'enseignement après vous partez pour faire la pratique on met une marionnette il y a quelqu'un qui tient les ficelles il y a quelqu'un qui tient les ficelles il dit lève la main il dit la main se lève il y a une insulte il y a une insulte du monde qui dit que toi tu es une marionnette c'est à dire que toi tu es téléguidé mais spirituellement c'est faisable spirituellement c'est ça les marionnettes c'est des marionnettes on les utilise on leur fait croire qu'ils sont intelligents quand vous restez avec ces gens même si vous n'utilisez pas la Bible vous suivez seulement la raison il va te dire des choses qui n'ont pas de sens mais lui il pense qu'il fait sortir il va parler de tel monde il pense que c'est tout c'est le Saint-Esprit il va te dire celui-ci celui-ci il est déjà dégué vous savez hier il y a une soeur qui m'a dit il est pris dans une église quelqu'un en est là en Belgique il a vu son pasteur il a dit toi quand tu es venu dans cette église pour faire tes prières là tu verras il y a des abakoups partout dans le monde il y a des abakoups partout dans le monde même si je prie à l'église catholique mais je suis bostra bostra accueille tout le monde c'est pas mal c'est quoi il y a un rêve ça c'est dans le rêve il faut encore un deuxième rêve il a jugé l'église on l'a jugé dans l'église il a un troisième rêve il a dit il a dit son pasteur qui dit viens il a dit tu vois cette bague là que je porte c'est une personne qui est là dedans toi tu verras et dans le physique le pasteur porte aussi une bague dans ce genre d'église là qu'est ce qu'on fait tout ce qui fait il ne faut pas couvrir on doit vous couvrir les couvrir par l'esprit qu'eux-mêmes après maintenant cette couverture on continue sur la manipulation là tu rentres sous la manipulation pour ce monde vous voyez tu vas ramener parce que tu vas trouver ça normal tu vas trouver que oui Dieu est là tu viens à l'église on va te laver on se retourne on va te laver mais je cherchais la délivrance c'est ça la délivrance c'est à dire la personne n'a plus de volonté je ne sais pas si vous voulez la personne n'a plus de volonté la personne n'a plus de volonté la personne n'a plus de maître mais elle est esclave et c'est ça c'est un signe de la réclamation quand l'alliance familiale te réclame quand l'alliance familiale te réclame au niveau de la bien-être tu voudras être bien avec quelqu'un mais la personne se sépare de toi parce que la personne qui viendra avec quelqu'un qui est réclamée sera sans bien le raté si cette personne n'est plus pas cet esprit là va le frapper je ne sais pas si vous comprenez deux personnes va y il y a deux personnes qui sont mon pas à réclamer il y a une qui est réclamée spirituellement mon pas à dire sans rien réclamée et l'autre qui n'est pas réclamée c'est quoi y est tout ça la route ensemble dit nous allons faire la route ensemble c'est quoi ça y est si la personne n'est plus pas l'esprit là on est dirige à quoi y est l'esprit qui dirige l'autre on te le fait c'est lui qui est frappé c'est lui qui est frappé il y est apposé à la paix car ses comportements il y a pas aussi quelqu'un qui va se comporter pour que toi tu passes la d'autres personnes toi tu te forces être bien avec il y a des actes qui vont te pousser à partir le monde est très compliqué tu vas regarder la personne physiquement tu vas respecter la personne avant nous on croyait qu'avec des cheveux blancs c'était la sagesse mais les loyaux c'est pas comme ça une personne qui est sage et intelligent c'est celui qui est le Saint-Esprit ce n'est pas les cheveux blancs sur la terre si si les cheveux blancs ils ont les cheveux blancs ils sont des voleurs les cheveux blancs ce n'est pas la sagesse c'est juste les cheveux blancs mais le Saint-Esprit quel que soit l'âge quel que soit ton âge ce sera jeune à 12 ans il va aussi te donner la sagesse il va aussi te donner âge il va te donner la sagesse quel que soit l'âge le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne il va te donner la sagesse ce sont des choses je peux partir je peux prier mais je peux réclamer parce que je pose des actes que je n'aime pas mais je pose des actes si je suis conduit par l'esprit de Dieu je pose des actes pourquoi je pose ces actes tel que nous sommes là tel que nous sommes là je veux poser une question qui parmi nous ne sait pas que haïr c'est mauvais c'est mal qui ne le sait pas tout le monde sait que haïr c'est mal bon deuxième question mais pourquoi est-ce que nous haïssons on a posé une question mais pourquoi est-ce que nous haïssons la Bible dit pardonner 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 c'est pardonner même sur le mal non parce que c'est l'enseignement parce que ce que vous vous oubliez si quelqu'un veut te faire du mal si c'est un agent de ténèbres et ce cas c'est un agent de ténèbres il peut poser un acte il peut poser un acte qui va te pousser à lui et si toi tu le haïs il a du accès et lui il a accès parce que l'ennemi c'est que le haïr ce n'est pas pour nous on en a très bien l'ennemi c'est que le haïr c'est pour lui c'est pour eux si toi tu pries et que le haïr pour lui c'est que vous êtes devenu la même personne je pardonne je ne veux pas dire que nous allons manger ensemble c'est ce que Dieu te demande c'est de pardonner quelqu'un va dire je fournis des efforts pour le pardonner mais je n'y arrive pas tu penses qu'on va te jeter des fleurs Pierre a posé la question à Jésus combien de fois allons-nous pardonner la réponse qu'on lui a demandé lui-même il a régalé il a dit non que je reste tranquille si déjà nous n'arrivons pas mais si nous ne pardonnons pas c'est que nous sommes là nous sommes manipulés quand on parle de l'envoutement dans l'envoutement il y a des gens quand tu les regardes ton coeur directement il est touché il y a d'autres qu'on appelle dès qu'il a paré devant toi tout le mal qu'il t'avait fait le diable méchant dès qu'il a paré devant toi tout le mal qu'il t'a fait tout cela réappare et quand tout cela réappare tu vas le haïr encore je vais vous donner la parole pour que vous puissiez me poser des questions quand tu es quelqu'un même si cette personne a fait semblant surtout si c'est un agent de ténèbre comment il sera dans la joie parce qu'il sait que la nuit il va te faire manger tu ne verras même pas sa tête mais tu vas manger parce que lui il sait que il sait que c'est que toi tu y as ça ne peut pas se trouver en toi je jouais au je jouais qui se tient devant toi mais comment est-ce qu'il peut il y a des habits mais Satan y habite Satan y habite il y a des habits vous savez que aïr c'est mal après savoir qu'aïr mais tu prie Dieu mais auquel ressemble là Saint-Esprit mon lit mon nom sainte sainte-esprit avant l'accès avant qu'il ne te démontre sa puissance ne doit te dire frère il faut savoir pardonner à ton prochain les gens pensent qu'ils seront pardonnés mais ils sont faibles non c'est lui qui pardonne fort c'est lui qui pardonne fort c'est lui qui pardonne c'est lui qui pardonne c'est lui qui pardonne c'est lui qui pardonne il y a certaines choses dans la vie si tu vois toujours tu commences à suivre toujours le mal c'est que toi tu es tombé dans son piège c'est ça la manipulation c'est lui qui pardonne l'arabe vous êtes en train de parler il y a quelqu'un tu as dit il y a entendu autre chose il y a entendu autre chose c'est ce que tu as dit moi je n'aime pas je ne m'aime pas tu dois te poser la question qu'est-ce que j'ai dit tu veux nier et là ça part il y a des gens qui souffrent il y a des gens qui souffrent il y a des gens qui souffrent pas la souffrance de ça dit l'ennemi le manipule c'est pourquoi je vous prêche si tu es sur la manipulation toi-même tu le sauras par l'instabilité qui influence ma vie parce que nous c'est le Saint-Esprit nous c'est le Saint-Esprit on était là je l'ai regardé je compris je l'ai regardé moi je l'ai regardé je lui ai posé la question je lui ai posé la question je lui ai posé les questions je lui ai déclenché je l'ai regardé comment il m'appelle ça ? Calypso moi je suis Calypso Calypso tu es où ? je suis dans les îles là où je suis dans les triangles de Bermude quand un avion passe là on doit le tu as l'esprit regarde cet esprit là c'est une jeune fille Azali, les nés mois c'est que comme ça c'est un petit peu comme ça c'est un petit peu c'est un petit peu je vais passer je vais lui dire non laisse oui parce que il y a une église parce que vous à l'église l'église vous ne comprenez pas certaines choses normalement quand quelqu'un veut se marier à l'église il y a des gens qui viennent si je trouve une fiancée je ne lui dirai pas encore je viendrai d'abord dire au pasteur juivez moi très bien pasteur je veux me marier j'ai vu telle soeur j'ai vu que c'est moi qui prie avec vous je vais te dire prie comme ceci parce que les prières que je vais te donner ça va montrer tout si Dieu t'a convaincu si Dieu t'a convaincu c'est elle épouse ça mais dans nos églises c'est quoi ils ont déjà parlé entre eux quand ils ont parlé de tout ça les pasteurs c'est le le pasteur c'est les dernières parmi les dernières personnes toi tu aimes quelqu'un tu vas dire à ton père à ta mère parce que les vrais parents parce que les vrais parents quand l'or on se dit j'ai trouvé un homme on va lui dire attends un peu nous allons chercher la face des dieux il faut chercher d'abord Dieu vous êtes des parents je vous donne un conseil mais soyez pas pressés si quelqu'un dit je veux épouser votre fille comment est-ce que Lucas comment est-ce que vous avez comment est-ce que vous avez l'enfant de terre comment est-ce que vous avez l'enfant de terre c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit et moi je te dis qu'il ne faut pas se presser je ne veux pas te marier et toi-même que je viens t'acheter le nez le pâche papa papa tu t'es marié chacun de nous se marie si je suis ton père il faut que je prenne ma femme aussi a ses désirs moi je veux que tes désirs ne sois pas vers moi pour ton père mais toi tu veux partir en mariage je veux que je suis acheté encore des rottes et je suis pour toi dans quel sens tu ne sois pas ton mari la Bible dit les désirs de la femme se sont tournés vers lui je vous prêche pour que vous puissiez bien écouter à ça bas la main il y a l'unique papa n'a pas le père lui achète ton père n'a rien si ton mari n'a rien vous restez chercher Dieu ça c'est l'instabilité c'est l'instabilité tout parent qui prie quand il reste pour le mariage il faut chercher d'abord Dieu si tu as dit à ton père et ton père ne veut pas et là tu te fâches regarde moi cet enfant non mais c'est comme ça ça se passe il y a mon mon l'ennemi l'ennemi observe une personne là la manipulation sur 100% sur 100% des personnes qui partent à l'église on a au moins 80% qui sont manipulés qu'est-ce que nous dirons de quelqu'un qui est à l'église il y a quelqu'un qui vient à l'église et qui tombe dans l'impudicité dans l'église qu'est-ce qu'on peut dire c'est l'esprit de Dieu voyez l'église comme celle-ci l'église il y a des anciens partenaires qui se sont rencontrés ici il y en a plein je vous dis la vérité il y en a plein ici il y a un plaisir il y a un plaisir à l'église pour l'église parce que son ancien partenaire est dans l'église tu es venu chercher Christ tu es venu tu es venu tu es venu tu es ancien partenaire où tu viens observer la vie de ton ancien partenaire mais à la fin vous repartez encore ensemble manipulation c'est pas tout le monde qui est conduit par l'esprit les gens c'est lui qui est il y a un désir il renoncera au désir de la chair dans l'église on ne se bat pas quelqu'un qui vient à l'église tu es venu toi tu as une mauvaise éducation parce qu'un enfant il retient ses paroles vous me suivez là où il y a la foule même si je suis tel que je suis même si je suis tel que je suis l'église on ne se chamaille pas à l'église l'église dans l'église si tu es sur si moi je suis là je vais te chasser pour les gens pour l'église parce que tu es païen on y est pour acquérir une bonne éducation de Dieu pour accueillir une bonne éducation de Dieu mais l'église tu vois les gens qui se bat toi tu te bats à l'église le terrain de 4 il y en a plein le terrain il y a plein d'églises il y a plein d'églises il y a plein d'églises pour se battre mais toi tu vois pas il y a plein d'églises donc dites aussi ce thème il y a la réclamation nous allons finir le thème de la réclamation que chacun de nous dégarde de la vidéo enfin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez ah oui le bien que je veux faire il y a une seule mais je ne le sais pas je sais que c'est mal mais je le fais je suis manipulé je suis manipulé une femme adulte qui est en train de regarder les films pornographiques et dit nous la chair est faible parce que nous nous sommes construits en béton armé en acier c'est ce que je veux dire pour toi raison de M. Zarake notre raison c'est parce que nous nous sommes des animaux c'est un corps mais c'est l'esprit qui rend ce corps fort mais c'est l'esprit qui rend ce corps fort je me disais c'est l'analyse c'est le mort tu vas comprendre que nous allons comprendre il y a plusieurs qui ne sont pas conduits par l'esprit de Dieu quand tu veux faire du mal si tu as l'esprit de Dieu il te dirait ne le fais pas vous me suivez bien hier j'ai parlé avec le protocole ils m'ont dit comment est-ce que vous m'insultez vous arrivez à l'église comment vous insultez les protocoles c'est moi le pasteur tu viens à l'église tu viens à l'église tu viens à l'église tu viens à l'église ça c'est quel genre de soeur tu es là je vais vous dire une triste vérité quand j'étais dans le monde s'il y avait quelque chose qui me faisait peur c'était l'église j'étais païen mais jamais je n'ai joué dans l'église en étant païen quand j'ai partagé à l'église on m'a eu un air sérieux je prenais un air sérieux parce qu'il y a dit que quand on parle là-bas on parle de Dieu on parle de Dieu dans l'église on ne parle pas de ces bêtises dans l'église chacun de nous doit s'humilier l'église c'est Jésus qui est roi puis on se tourne c'est Jésus Christ tous sommes en bas en bas de Jésus Christ il y a encore nos mônes ceux qui nous ont manipulés on nous porte en église ils nous ont dit oh c'est l'église oh c'est l'église il n'est rien il n'est rien un enfant de Dieu il ne peut pas dire il ne peut pas dire parce que tu ne connais pas la destinée d'une personne et entre les mains de Dieu que Dieu vous bénisse aussi si jeune on a fini le jeune mais il faut que tu il fallait que tu reçoives un peu bonsoir bonsoir pasteur oui bonsoir je bénis le Seigneur encore d'avoir l'occasion de vous parler et surtout j'aimerais vous remercier pour les conseils que vous m'avez donné je voulais dire à l'ensemble que depuis que j'ai connu votre ensemble c'est vrai que ma vie des fois a augmenté Amen je bénis le Seigneur parce que chaque fois que je viens ici je prie et je rentre chez moi je sens que vraiment mon niveau est en train d'avancer Amen c'est pourquoi je voulais vous remercier Amen pour m'avoir vraiment déjà apporté beaucoup et le second point je voulais dire ce que le Seigneur notre Dieu nous a appris la répentance et la Bible dit que la répentance c'est la voie par excellence qui amène les croyants les fidèles à pouvoir entrer dans la vie de la lumière dans la vie de la vérité car Jésus a dit que répentez-vous et convertissez-vous croyez à la bonne nouvelle car le royaume de ses proches vous nous enseignez très bien des thèmes indispensables de la délivrance mais j'ai l'impression que beaucoup ne comprennent pas très bien parce qu'ils n'ont pas saisi les thèmes de la répentance parce que c'est le point de départ pour ma part j'en tire les leçons et je comprends qu'il est important pour tout un enfant de Dieu d'abord de se répentir de commencer c'est d'abord abandonner la mauvaise vie et c'est de cela parce que sinon papa tu vas nous parler tout le temps et tu vas toujours répéter les mêmes choses que Dieu vous bénisse Amen 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 Je crois que vous avez suivi bien Dans la délivrance l'enseignement clé c'est la répentance en fait quand on te dit marchez selon l'esprit vous n'accomplirez pas les désirs de la chair c'est que je dois abandonner quoi ? le désir de la chair j'abandonne le mal c'est ça la répentance c'est ça la répentance c'est quoi ? c'est qu'il y a l'enseignement toujours dans l'église toujours en répentance le corps a un enseignement à part la répentance est dans la délivrance dans la délivrance il y a trois éléments dans l'enseignement la première des choses quand je suis manipulé cela veut dire que je ne suis pas conduit par l'esprit je dois commencer comment est-ce que je peux me répentir si je ne sais pas que moi je suis manipulé alors pour que je sache que je suis manipulé que je commence à regarder les signes alors parce que tout le monde s'appelle enfant des dieux et la répentance c'est l'abandon du mal si je renonce au mal c'est là on dit la personne est délivrée comment est-ce que les gens peuvent se répentir je me réponds mais on n'est pas répentir je vous prêche la parole quand les gens viennent à l'église ici tout le monde veut seulement qu'on le reçoive mais les enseignements que je vous donne c'est très utile même si je ne te reçois pas on comprend ce que tu peux faire je prends le temps pour nous expliquer pour que tout le monde sache qui me contrôle si je suis contrôlé c'est que je pose des salles que Dieu n'aime pas la Bible dit on a beau salle à thé ce que vous voudriez ceux qui sont en salle ont la lignité mais qui contrôle ma vie moi je normalement dans la France c'est dur d'entendement les gens sont durs d'entendement les gens viennent à l'église dans la France les gens viennent dans la l'église mais il y a peu qu'ils se convertissent pour moi je suis dans le domaine de la délivrance et je comprends que ces gens là c'est un autre esprit parce que pour y aller je dois me repentir il faut qu'on te le montre qu'on te montre ce que tu fais parce que quelqu'un peut poser un acte croyant qu'il a bien en pensant que c'est bien en tout cas quelqu'un qui a dit mais là c'est un signe c'est lui qui m'a provoqué mais c'est un signe pour montrer que la personne n'est pas délivrée c'est un coeur de répétence c'est un coeur de chair je veux faire du mal mais non pourquoi je veux faire du mal à mon prof tu m'as insulté si on t'insulte tu ne réponds pas qu'est-ce que ça va faire j'ai vu des villes et des pays mais celui-ci la magie qui est dans ce pays qui vous a rendu comme ça oui oui bonsoir oui 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 ça fait 5 ans que 5 espaces ça fait 5 ans que 5 espaces ça fait 5 ans ça fait 5 ans lundi prochain d'accord c'est bon on va prier ok pour la volée mais pas de mec quand je veux vous aller rapidement nous allons poser ma question je suis là ça vous a fait poser ma question alors chalons club pardon le moment c'est quoi c'est le moment j'ai eu à une unité parce que il n'est pas ça fait mal chalons le peuple oui en tout cas Merci papa Charles Je suis allégé de Belgique Et pour toi Je suis allégé On se merci Il y a un Kong Que mienne Mais il faut Aront memory Mais passer Those days Les demandes C'est un peu comme ça, il faut que tu te délivreses. Le père a passé ma casse. Il a été le temps et il a été le temps, mais il a été le temps. Par exemple, il y a un caractère de son père. Vous êtes mariés? Oui. Vous êtes mariés? Vous êtes mariés? Donnez-nous trois exemples. Par exemple, le caractère de l'église, c'est un protocole. Le protocole est passé sur la place. Il faut qu'il y ait une place. Vous avez installé la campagne. Le père a passé à l'église. C'est vrai que j'ai inventé. Pour que je vous dise, il y a une église. Maman, le père a passé à l'église. Il y a une église à l'église. Il y a une église à l'église. Donc, ce qui est passé sur la place, tant que vous avez besoin, on s'arrête. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait un père et puis j'ai fait vendre mon couloir. Mais non, maman n'est pas passé. Il faut vendre. Mais il y a un église à l'église. C'est un église à l'église. Il faut éviter le bonheur. Il faut être étouffé, bien, 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 mal à l'aise. Il faut faire un pardon pour nous. Deuxième élément. Deuxième élément, Deuxième point de vue, c'est que tant qu'il y a eu, il 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 y a eu, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Si quand on a dit, la personne est sous l'emprise de l'ennemi. Quand quelqu'un est sous l'emprise de l'ennemi, il y a eu, la parole, mais la parole ne restera pas. Il y a eu un esprit qui rejette. Voilà, c'est ça. Ok, troisième. Troisième, c'est ça la manipulation. Que Dieu vous bénisse, maman. c'est des cas comme ça dont on a besoin c'est des cas comme ça dont on a besoin c'est quoi j'avais dit, il faut acheter le ventre on mettra des locaux il faut aller à l'église ils doivent rester à l'église si je te vois en train de faire du désor dans cette église je te vois on a rendez-vous monsieur soit là comme le autre aussi ça n'arrête pas d'accord ici wap kounawa, koumi combien? deuxième question naïe, toi ok shalom 3ème fois naïe 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 la maman naïe 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 21 jours Oui Vous êtes pasteur Vous êtes pasteur Vous êtes pasteur Je suis une victime Et après C'est ce que nous avons Tellement que nous avons Et à partir d'une simple Alors, nous avons L'air Mais nous avons Attractivés Bisous Che� de prières Oui only Et maintenant l'ذا permet d'aller Nous as J'ai 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 On a dit que nous avons mis en Zambé. Je vous remercie. Amen. Une nouvelle page. Ok. Je vous remercie. Shalom, shalom. Shalom. J'ai dit à un pasteur, qui est en Zambé, pour vous donner un exemple dans l'école. Si vous avez eu une classe, un professeur qui a été dit, il y a eu un professeur qui a été dit, il y a eu un professeur qui a été dit, il y a eu un professeur qui a été dit, il y a eu un professeur qui a été dit. Dans ceint... Il y a eu un professeur qui a été dit. Les souffrances manifestent. Voilà. Voilà. Papa, le Verzakindoum Bakindoumissi. Dans la publicité, c'est sûr. Dans la salle, par exemple, dans la zone, dans la zone, dans la zone, dans la zone, par exemple, 50 numéros dans la base. C'est un bon numéro. Il n'y a pas de base. Dans le lieu public, il y a des dragués, il y a des pinnes, il y a des pinnes, il y a des pinnes, il y a des pinnes. C'est ça qui est. On a des dragués, dragués. Oui, on a des dragués. C'est quoi ? Je dis ça. Depuis que je suis en train de travailler, je suis en train de faire un rendez-vous, je suis en train de faire un petit peu. Je suis en train de frapper. Je suis en train de faire un rendez-vous. J'ai l'impression de faire un rendez-vous. Mais j'ai l'impression de faire un rendez-vous. Voilà. Ah oui. Voilà. Ah ouais. Qu'est-ce y en私? Merci à merci à nous. Chalons. Amen. Il y a une église comme ça dans ce monde. Les amis n'ont pas dans mon culot. Les amis papa, ils ont mis le temps de faire. Papa, attends, je vais vous poser une question. Où est l'église? Vous partez dans l'église. Dans une belle famille, ils sont dans l'église. Les églises sont dans l'église, parce qu'ils ont dans l'église, ils ont dans l'église, et ils ont dans l'église. Ok, on apprend l'église. C'est une église aussi. C'est une question de raison. C'est une question de raison. C'est une question de raison. C'est une question. C'est une question de raison. C'est une question de raison. C'est une question. C'est une question de raison. 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 C'est une question. C'est une question de raison. C'est une question. 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 prise en captivité. Toute chose qu'il veut faire, il faut qu'il appelle les gens. J'ai envie de faire ceci. J'ai envie de faire cela. Même quand on donne le mauvais conseil, la personne ne sait pas être un mauvais conseil. Donc ça, c'est la réclamation. C'est une manipulation. Donc je vous donnerai peut-être mercredi si vous êtes là, que vous me voyez, je vous donne des prières. Vous avez déjà prié pour moi. Ça fait plusieurs fois que vous m'avez imposé les mains. Ça fait huit fois que vous m'avez imposé les mains. Vous priez ici ? Oui, ça fait pas longtemps. J'ai commencé en début d'année. Je vous donne des prières. Je vous donne des prières maintenant. Vous allez gêner avec ça. Après, on va prier avec vous. Parce qu'en fait, l'idée aussi, c'était peut-être de voir si je pouvais faire une cure d'âme avec vous. Mais justement, la prière que je vais vous donner, c'est une prière d'identification. Avant d'aller plus loin, vous devez d'abord savoir qui vous êtes. D'accord, parce que dans les amis que j'ai... Comprenez, c'est important. Dans les amis que j'ai, j'ai vraiment des poids lourds du milieu spirituel, mais je peux pas dire. On peut reconnaître ma voix. Tu as fait quoi ? J'ai des poids lourds du milieu spirituel. C'est-à-dire ? Je peux pas vous dire qui c'est. Poids lourds du milieu spirituel. Non, mais ce sont des personnes qui sont très charismatiques. C'est-à-dire ? Mais ça, je peux pas dire. Mais non, je te demande de t'expliquer. Quand tu dis une personne charismatique, le charisme, c'est... Tu sais ce que ça veut dire, le charisme ? Mais en fait, c'est des personnes... Le charisme, c'est un don. Mais justement... Oui. Justement, c'est ça. Oui. C'est-à-dire, quand tu dis... Ces personnes sont arrivées à un stade où je peux pas dire parce que... Dans le monde de Dieu ou dans le monde des ténèbres ? Dans le monde de Dieu. Mais je sais pas si c'est vraiment... Si c'est vraiment... Non, la délivrance, c'est pas parce que la personne... Je sais pas ce que tu veux entendre par charismatique. Je vais t'expliquer. Pour que je sois délivré. La Bible dit... Jésus a posé la question à Pierre. Tes frères sont partis. Pourquoi toi, tu n'es pas parti ? Pierre dit... Parce que toi, tu as les paroles... De la vie éternelle. La délivrance de l'âme d'une personne. Ça commence par la parole. L'enseignement. On t'enseigne, on te demande ce que tu es. Maintenant, je sais ce que je suis. Je ne peux pas prier si je ne me suis pas identifié. Tu vois, Jésus a dit à Pierre, il dit... Avant qu'il ne t'ait pas... Il faut que tout soit affiné. Parce que tout le monde ne peut pas prêcher si la personne n'a pas de fondement. Tu vois ? Donc, tu peux prier là où quelqu'un ressuscite des morts. Mais si toi-même, tu ne te connais pas. Regarde. Nous prions pour les gens ici. Je prie pour quelqu'un là. L'Esprit l'a dit... Je sors, mais je veux l'attendre dans sa voiture. C'est-à-dire, devant nous, nous, on a l'onction. L'Esprit peut te libérer. Mais quand tu sors, l'Esprit sait par où passer pour revenir en toi. C'est comme je dis. Quand tu pries le Seigneur, si tu ne te connais pas, tu retourneras toujours sur la même place. Tu comprends ? La délevance, ce n'est pas parce que je suis avec quelqu'un qui a l'onction. Il y a des gens, une fois, il y a des gens, moi, j'ai vu des gens chercher à me toucher pendant la prière, mais ils sont tombés. C'est l'onction qui fait ça. Mais en fait, quand tu sors, la conduite que tu adoptes, c'est ce qui fait que ces esprits-là, c'est tout. C'est ce que Jésus a dit. Il vient, il dit, la maison est balayée, je retournerai dans ma maison, je vais aller chercher cet esprit autre, plus méchant que moi. Donc, si vous allez dans les églises, parce que vous entendez que celui-là, 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 c'est une erreur. D'accord. Non, c'est bon, je vous donne des prières à faire. Je veux que vous fassiez des prières vous-même, que vous arriviez à vous connaître qui vous êtes. Parce qu'un esclave, avant qu'il ne soit délivré, il faut qu'il connaisse son identité d'esclave. Vous comprenez ? Oui. Avant de devenir, avant de dire que je suis libre, j'étais qui ? Parce que pour que je devienne libre, c'est que je suis sorti de la prison. Jésus dit, je suis venu libérer. Les captifs. Oui. Après, je vais vous donner des prières. D'accord. Amen, Père de Dieu. Oui. Question des animaux. Oui, papa, question des animaux. Oui, par rapport à la manipulation, la manipulation spirituelle. Donc, question des animaux. Il n'y a plus de plus de choses que nous sommes l'engrais. Je suis partagé dans les chrétiens. Ce n'est pas uneative. Il y a plus de plus de plus de plus de plus. Il y a plus de plus de plus. Il y a plus de plus de plus. Il y a plus de plus de plus de plus. La combaye de plus. Personne ne délire. L'Esprit pour les gens, au nom de Jésus, c'est Jésus. Amen. Ce n'est pas un accent spirituel. Il y a plus de plus. Il y a plus de plus de plus. Non, non, on va poser une question bien. C'est une bonne question, mais posons-nous bien. Il faut bien la poser. Bon. Puisque j'ai une question indirecte. Oui. Non, je parle de moi. Je suis un pasteur ? Non, je suis évangéliste. Vous êtes évangéliste ? Oui. Ok, d'accord. Mais il faut que je vous dise. Je vous prie pour les gens. Les gens sont guéris. C'est ça, non ? Oui. Ok. C'est quoi ? Par rapport à l'enseignement au PSACA, il y a une réclamation. Oui. C'est quoi je voulais savoir, pour le côté de l'instabilité, il y a une réclamation. Pour le côté de l'instabilité, il y a une finance et tout. Ok. Et je voulais savoir... L'instabilité, c'est par rapport à quoi ? Dans le mariage, la santé, la vie spirituelle ou dans le ministère ? Dans le ministère. Je vais dire plus. Je suis un ministère, mais dans la finance. D'accord. Dans la santé, tout va bien. Et je voulais savoir, ce qu'est-ce qu'on a dit dans la réclamation ? Les choses que je fais là, je fais dans le nom de Dieu, oui. Comme je suis manipulé côté de l'instabilité, l'esprit de l'instabilité, il y a une famille, et ça, il y a une famille, et ça, il y a une famille, parce que j'ai l'esprit de Dieu, en fait. Et c'est... Là, c'est ce que vous dites. Non, je ne critique pas. Je n'aime pas critiquer. Mais si quelqu'un dit que j'ai l'esprit de Dieu, moi, je n'accepte pas facilement. Je dois être convaincu par le Saint-Esprit, que mon Dieu a l'esprit de Dieu, parce que... La servante qui chassait, qui prophétisait aussi, on l'a appelé les servantes. C'est pas dans un mauvais sens. Ils ont questionné les alliés, aussi, l'anzambé, mais... Pour pauvreté, en fait. Oui, pas directement à pauvreté, mais... Non, il y a une famille qui a été sémet en église. Il y a une famille qui a été sémet en église. Il y a une famille qui a été sémet en église. Est-ce que... Oui ? Posez ma question rapidement. OK, question, monsieur Zali. Les choses que j'ai fais, j'ai fais par le nom de Jésus, par l'Esprit de Dieu. OK ? Et ceux qui ont réclamé, c'est que j'ai été sémet en église. Ça veut dire qu'il y a l'esprit... C'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit des familles, c'est pour ça que je voulais savoir. Oui, je vais t'expliquer. La Bible dit... Le Seigneur a fait une question d'ici. Que disent donc de moi que vous êtes des prophètes. Mais vous, qu'est-ce que vous avez dit ? Pierre lui dit... Vous êtes le Messie, le Christ. Jésus lui dit... Celui qui t'a révélé cela, c'est Dieu. Mais en continuant avec Pierre... Pierre lui a dit encore autre chose. Le simple fait de prier pour les gens... Quand quelqu'un prie pour les autres, Quand nous prions pour les autres, Quand nous prions pour les gens... Nous ne sommes que des instruments. Dieu vient et dépose quelque chose de mieux... Pour ses enfants. Mais cela ne veut pas dire que... Moi-même, j'ai déjà atteint le but. Je dois aussi travailler mon salut. C'est là où beaucoup de passeurs tombent. On a dit que le pasteur m'a dit... Parce que... Quand on prie pour quelqu'un... Pour quelqu'un, la personne est guérée... Ce n'est pas par la force de la personne. Et puis, quelqu'un peut recevoir un miracle. Quelqu'un peut recevoir un miracle. Non pas parce que... Non pas parce que la personne s'est conduite bien. Mais parce que Dieu veut que... Dieu veut que son miracle... Ce n'est pas un signe de délivrance. Il n'y a qu'un peut être guéri. Mais il n'arrête pas ce mauvais comportement. Donc, nous sommes là... En principe... Dieu est en principe. Parce que vous, souvent... Les gens qui prient le pasteur... Ils n'aiment pas s'aimer. Ils ne savent pas s'aimer. Si vous vous priez... Et que... Et que... Il y a des choses qui sont achetées. Il y a des choses qui sont constatées. Ce qu'on fait, c'est quoi ? On repart vers Dieu. Pour lui poser la question. Il y a des choses qui sont à lui poser la question. Qui suis-je pour toi ? C'est le Saint-Esprit qui vient témoigner que... C'est le Saint-Esprit qui vient témoigner que... Les enfants des sorciers, des sorciers, des sirènes. Mais c'est... En fait, c'est quand on dit don. Le charisme, c'est le don. Ce n'est pas seulement nous qui avons le don. Nous avons le don du Saint-Esprit. Mais les agents de ténèbres ont aussi le don. Ils voient aussi. Ils peuvent aussi te guérir d'une maladie, quelqu'un. Elles sont des dons. Ce don, ils peuvent aussi l'amener à l'église. Moi, je sais qu'il y a une église. Dans mon niveau. Dans mon niveau. Je vis ceci, je vis cela. A voir un prophète. Mais en réalité, il n'est pas prophète. En réalité, il n'est pas un prophète. C'est un agent de ténèbres. Il y a un agent de ténèbres. Ce que les gens aiment. On leur dit. Bien-aimé. On dit. Il n'y a plus d'une sagesse. Dieu n'a plus rien à dire. J'ai vu toi. Dans l'hôtel. Dieu n'a pas besoin de ça. Non, écoutez. Là, tu soutiens en rouge. Dieu n'a pas besoin de soutien en rouge. Dieu n'a pas besoin de savoir tout ça. C'est-à-dire, quand Dieu parle. Saut pour avertir. Saut en place une parole. Dans quelques temps. Tu donnes une parole qui s'accomplira dans un temps. Maintenant, nous, nous sommes les Congolais. Les Congolais, nous avons une sémence familiale. Ils ont une sémence familiale qui fait que l'église. Il ne faut pas éviter. Il ne faut pas éviter. Il ne faut pas éviter qu'il n'y ait ni. Qu'on lui dise. Il n'y a pas besoin de soutien à son sujet. On dit les dons. Les dons charismatiques. Tout enfant de Dieu. qui prie a au moins un don. Donc, on ne peut pas avoir des révélations sur toi. Mais tu as aussi prie pour que tu aies des révélations sur toi-même. C'est pourquoi, au moins, il ne faut pas avoir une église. Vous voyez, les gens partent à l'église. Mais les gens à l'église entrent en trance. Dieu ne parle pas comme ça. Papa, n'a pas besoin de dire que c'est un coquille. Ok. Kuna. Dépêchez-vous. Ok. Question, maman. Shalom, peuple de Dieu. Gaïa, en fait, avant de poser la question, déjà, je voudrais, comment dire, dire merci. Merci, Seigneur. Parce que nous avons un coquille qui a fait la musique. Maintenant, nous avons un parisien que ne négligez pas votre église. Nous avons un coquille qui a fait la musique. On fait des sacrifices qu'on fout à ma billet et à chair pour venir. Et parce que, vraiment, on a envie de rencontrer le Seigneur. Moi, ça fait deux ans que j'ai découvert l'église. Et je remercie le Seigneur parce que nous avons un coquille qui a fait la musique. Nous avons un coquille qui a fait la musique. Nous avons un coquille qui a fait la musique. Nous avons un coquille qui a fait la musique. Eh, on a un coquille qui a fait la musique. Eh, on a un coquille qui a fait la musique. Des choses comme ça. Eux, ils habitent à Paris. Ils négligent. Eh, au moins, ils étaient. Mais moi, je ne viens pas forcément pour que le pasteur aille. Je ne viens pas forcément coqu'à pour la pasteur. C'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà. C'est ça, en fait. Je me suis dit, en fait, Dieu, c'est la foi. C'est la foi. On ne vient pas seulement pour que le pasteur puisse nous voir. Il nous voit, tant mieux. C'est Dieu qui décide. Le jour que le Seigneur permettra que je puisse parler avec le pasteur, ça va se faire. Mais moi, je viens par la foi. Je viens parce qu'ici, je suis en même temps encouragée avec les soeurs. Voilà. Donc, c'est du coup. Et par rapport aux jeunes de 21 jours, je suis vraiment restée accrochée. Papa, ça fait 13 ans, à peu près, 15 ans. Nous sommes à la Kissinga pendant ces 21 jours. Une étape qui m'a... Même si c'est pas... Comment dire ? Ça ne m'a pas réjouie, mais d'un côté, ça m'a réjouie. Je vais vous expliquer. Parce que ça fait 15 ans, à peu près, que je suis dans le célibat. Je ne comprenais rien, je ne comprenais rien, je ne comprenais rien. Et pendant les 21 jours, là, j'ai vu que je me suis mariée. Je me suis mariée, papa, mais deux semaines après, dans mon mariage, dans le rêve, « Babissimo, balnanga a commis handicapé. » Et les gens commençaient à me dire « Hé, 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 à Bali, à Bali, à Bali. » « Hé, mais à où tu es là, à Kassiko ? » Et comment ça se fait que son mari aillait handicapé ? Comment je vais prier là-dessus ? Parce que moi, je me suis réveillée. J'ai refusé ça. Je lui ai dit « Jamais de la vie, ça arrivera. » Mais il me faut maintenant le... Déjà, je bénis le Seigneur parce que je me demandais « Mais qu'est-ce qui se passe avec moi ? » Pourquoi ? Et le Seigneur, en fait, c'est comme si j'ai... Ça, c'est des alliances spirituelles. C'est comme si j'avais fait peur au monde là-bas. Ça, c'est la révélation. Non, ce n'est pas que ce qu'il y a au Bali. Le problème, c'est que la révélation que tu as eue te montre que même si tu te maries, le mari ne sera pas comme... Donc là, il y a un lien, il y a un mariage spirituel. Il y a un lien de mariage spirituel. Quand le célibat est comme ça, on te montre que... C'est marié dans le rêve. Ce n'est pas déjà bon. Mais maintenant, le rêve que vous avez vu, c'est-à-dire par rapport à ma désir, par rapport à vos désirs, maintenant, on te montre que ce qu'on va lire, regarde comment il sera. Il y a un avertissement là aussi. Si tu veux te marier, il faut faire un effort avant de s'engager proprement. Deuxièmement, il y a un mariage de Tana qui fonctionne. On ne peut pas refuser ça. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter qu'il décide que... Justement, quand on parle de la manipulation, c'est quoi ? Je veux me marier. Mais l'esprit qui influence encore ma vie ne veut pas. Mais vous n'allez quoi influencer ? Vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas. Vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas. Vous n'allez pas, vous n'allez pas, moi, je suis racheté. Je ne vais pas me marier. C'est pourquoi tu dois faire des prières de combat spirituel. C'est ce que je fais. C'est vu que j'ai connu Bostra. Donc, ce que je veux nous entendre, mercredi ou vendredi, je vais te donner des prières pour faire. Mercredi ou vendredi, je vais te donner des prières. Où ça va prier, oui. Ah, pour passer le commun. Eh, coquille. Ok, tout cas. Rapidement. Shalom, papa. Oui, shalom. Je remercie le Seigneur déjà parce qu'il m'a emmenée ici à Bostra. Ce n'était pas facile de trouver une bonne église. En tout cas, c'est le Saint-Esprit qui m'a emmenée et puis je le remercie pour l'anxion qu'il met en toi et à travers, à travers, voilà. Donc, ce n'est pas facile. Le rythme. Il y a beaucoup une question en français. Le bon lingala, le bon lingala. Je ne parle pas bien lingala. Voilà. Lingala, lingala. Ok, posez la question. Bon, la question, c'est dans les signes de la réclamation spirituelle. Oui. En fait, moi, je sais qui me manipule et voilà. En fait, je suis arrivée à la... Tout à l'heure, vous avez parlé de... Il faut pardonner. Oui. On pardonne, mais en fait, on croit qu'on a pardonné, mais on n'arrive pas à oublier. Et quand, des fois, il y a des événements qui se présentent devant nous, on se rend compte qu'en fait, on n'a toujours pas pardonné. Ok, on va aller doucement. Donc, tu connais la personne qui t'est manipulée ? Oui, mon tome a manipulé. Les personnes. C'est une personne. Non, plusieurs. Plusieurs personnes. Deuxièmement, tu pardonnes, mais tu n'arrives pas à oublier. Vous allez qu'on lit, mais c'est pas possible. Mais voilà, je leur ferme les portes, en fait. Je me rends compte que... Comment ? Je me rends compte que je... S'il y a quelque chose qui fait... Parce que c'est la famille, c'est les parents, en fait. C'est difficile quand c'est vraiment les parents. Non, c'est pas difficile. Le problème, c'est que... Il n'a pas cité, mais les Kambouizali... Je peux répondre maintenant à la question ? C'est ça la question, non ? Euh, oui. Mais quand on connaît déjà ceux qui me manipulent, si je connais ceux qui me manipulent, tu sais la prière que je veux faire ? C'est d'entrer en prière pour briser les alliances. Parce que pour qu'il y ait manipulation, il faut qu'il y ait réclamation. Et quand il y a réclamation, c'est qu'il y a une alliance. Et c'est l'alliance qui fait que la personne est manipulée parce que lui, il domine sur toi. Il y a cette influence-là en toi qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de la personne ou des personnes qui te manipulent. Alors, si c'est la famille, c'est là où ça devient compliqué dans ce sens que quand on le voit, on a tendance à se rappeler. Mais moi, je te dis que quand quelqu'un pardonne vraiment, il doit oublier. D'accord. Et quand tu pardonnes, tu n'avais pas oublié, tu n'as pas pardonné. Mais en fait, c'est la façon dont il vient... Donc, il faut briser les alliances. Si c'est les alliances parentales, d'abord, il faut savoir que les parents ont ce qu'on appelle l'autorité, l'autorité parentale. Et cette autorité parentale peut faire que si les parents sont dans une alliance connue ou inconnue, ça va influencer leurs enfants. Donc, je prie contre les alliances qui sont liées dans ma vie avec mes parents. En fait, quand je dis parents, ce n'est pas le papa, maman direct. Non, c'est le parent, la famille, le cousin, c'est les parents. Tout ça. Voilà. Donc, il faut briser toute alliance établie avec ces personnes-là. Et dans ton cœur, il faut oublier, pardonner et oublier. Là, tu seras fort. Mais si tu pries avec rancœur, ça ne marchera pas. Jamais on ne peut chasser, on ne peut se séparer de celui qui m'attaque si je le garde à mon cœur. Ça ne se passe pas. C'est le rin que beaucoup de gens font. Oui, c'est ça. Dans le combat spirituel, si vous ne faites pas attention, au lieu de vous vous allez haïr. C'est bien que quand quelqu'un te fait du mal, tu le vois. C'est bien. Vous savez pourquoi ? C'est là où tu vas te découvrir si tu es avec Dieu. Tu le regardes, tu dis, si aujourd'hui mon bras ne fonctionne pas, c'est à cause de cet homme. Après tu dis, Dieu, je pardonne à cet homme. Là où c'est là où Dieu dit, garder silence, l'éternel combattra pour vous. Amen. OK. Donc, papa, pardon. Maman, Zaman, Noki, Noki, parce qu'il y a beaucoup de gens, le temps passe. Oui, j'avais déjà eu les prières que vous m'avez données. Continue dans la prière avec la série. Oui, mais je devais prendre rendez-vous avec vous, je n'arrive pas à voir. Oui, papa Blaise est là. Tu es ici, non ? Papa Blaise, je le vois tout le temps. Il faut le voir toujours. Je vous dis que je vais commencer à recevoir le mercredi. Il a vos numéros de téléphone, il va vous appeler. Parce que vraiment, le Saint-Esprit vraiment m'a donné beaucoup de révélations que je dois vous voir. Je dois vraiment vous voir. non ? Non, mais il y a un truc qui n'a pas été après, il y a un, après. Ok, à tout hasard. Ok. Shalom, donc je vais valider par rapport à la sœur. La sœur. Est-ce que je vais profiter en même temps de poser la question si je pardonne quelqu'un ? Oui. L'on va la masquer, papa. Oui. Est-ce que je suis obligé toujours de le côtoyer ou pas ? Non, le problème, c'est de pardonner. Quand vous allez au limbi, c'est de ne pas le garder dans ton cœur. Mais on n'est pas obligé toujours de rester ensemble comme on a été. Ça, c'est la prudence, en fait. Mais ce n'est pas la haine. Voilà. Donc, je change de milieu, quoi. Je vous pardonne et je change de milieu. C'est mon cas, là. Donc, merci. Merci. Ok. Oui, question. Shalom, peuple de Dieu. shalom. Shalom. Bon, pasteur, je ne suis pas dans mon mot, question. Je ne suis pas sur le problème à l'assassinat. Il y a 17 personnes. 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 je n'ai jamais pris les présents. Alors, quand on est là, depuis qu'on a tué les gens, on a été officier à renseignement, mais on a appelé ça qui est ordre T. Quand on est là, on a été assassiné, mais on a été en retard. Le papa, il y a eu comment on a tué les gens. Quand on a commis la photo, on a commis la photo, on a commis la photo, mais si on a commis la photo, on a commis la photo, mais si on a commis la photo, on a commis la photo. On a 17 personnes. Ils sont présents. On a eu un procureur, ils ont des ordres dans l'Aïti, ils ont des ordres de présider au RCD. Ok, à quel point ? Quand on a eu un papa, ils ont des arbres, ils ont des arbres, ils ont des arbres. Quand on a des membres, ils ont des bambouus, ils ont des membres. C'est le sang. Oui, c'est le sang. Bréjeneuve, tellement c'est le sang. C'est le sang. Je vais procurer un roi. C'est le sang, c'est le sang. Il ne se trouve pas. Oui, c'est le sang. Mais le problème c'est quoi ? On ne peut pas mélanger. Quand le sang est versé, tous ceux qui sont impliqués, ils sont sous la malédiction. c'est à dire c'est comme si vous aviez pris part aux oeufs des ténèbres bien que c'était le travail mais dans votre conscience vous savez que ces gens-là parfois ils sont égaux sang alors ce qu'il faut faire c'est qu'il faut prier contre le sang-là et malédiction n'est retombée sur Dieu pour que cette malédiction-là ne retombe pas sur vous quand déjà quelqu'un verse le sang même si sa famille est la plus pauvre de la terre c'est Dieu qui venge cette personne après ce que vous avez vous avez fait un débat pour ce monde justement vous savez quand quelqu'un verse le sang comme ça il y a une poursuite spirituelle il y a une poursuite et ça c'est pour ça que vous avez tourné avant le sang humain réclame plus que tout il y a un moment même de tous les arabes il faut éviter au bon moment c'est quand on voit même dans l'alliance à sorcellerie puisque va sorcellerie va ne pas faire tout mais vous ne savez pas que c'est le diable qui vous envoie mais après maquille là on a après ces sangs là la Bible dit leur sang sera comme à redemander il y a un moment il y a une ligne de chef coutumier souvent souffre en ming souvent ils souffrent parce que dans la chefferie on verse le sang parce que dans la chefferie on verse le sang c'est quand on sort dans la ligne de chef coutumier il faut prier contre la malédiction familiale il faut prier contre la malédiction familiale qui verse le sang voilà il faut prier contre ça il faut prier contre ça vous avez un coeur quelqu'un devant vous comment ? chalam pepe de dieu comment m'appelle Samiko oui question maman question la nga ya libo so eza la nga ya posee papa va me conna outi musika 5e gitan kuleka londres bon azo nga pele leon a 23e leon azo nga leon azo nga la nga se 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 ozala nga ko awa ozotongi deja pour nabatoa france biso nyo su tozo ya je voulais te faire je voulais te former je voulais te faire te laisser le chemin je voulais te faire mon père je voulais te faire papa je pouvais te faire prier l'arrivée je suis dans le domaine je suis dans le domaine je suis devenu paralysé la vie de saiole mais grâce à la prière qui est là c'est qu'on appelle là dans la pilde en ce moment grâce à la prière je vais iting en ce moment mais comme il faut l'existe je veux dire la souche on va te longer je veux dire et puis je veux dire voilà Sous-titrage MFP. 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 ... 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